La vie à la campagne est extrêmement difficile. L'emploi est presque inexistant. Le survie des femmes ainsi que celle de leur famille dépend de la production et de la vente des produits agricoles. Certaines d'entre elles marchent plusieurs heures traversant des rivières pour arriver au marché public. Ces agro-commerçantes sont nombreuses. Elles sont partout. Quant à Antoinette, cette mère célibataire de deux enfants, pour qui elle rêve les yeux ouverts en les voyant déjà médecins et avocats, elle ne rate aucune occasion de leur apprendre l'importance de l'éducation, du civisme et du respect de l'environnement. Antoinette est une Mme Sarah, nom donné aux commerçantes à l'instar d'un petit oiseau migrateur d'Haïti. Les Mme Sarah sont des femmes qui laissent leur ville natale pour se rendre à Port-au-Prince afin de liquider leurs marchandises. Ce trajet se fait le jour comme la nuit. Chaque vendredi, Antoinette se rend à la station pour installer ses marchandises dans le camion. Un camion très souvent surchargé, dans lequel les Mme Sarah et les marchandises sont entassées comme des sardines. Le jour comme la nuit, ces dames, elles sont exposées au soleil, au vent, à la poussière et à la pluie. Les deux fils d'Antoinette, Jacob et Franck, adorent faire le trajet avec leur maman, sans savoir que leur vie est en danger à chaque fois. Tous les jours, ces dames sont confrontées à des difficultés sans pareil. Elles sont délaissées par les autorités locales, volées, violées, assassinées par les bandits, abandonnées, ignorées par la société civile. Et pourtant, elles font vivre des franges entières de la population. Antoinette n'a pourtant pas reçu d'éducation scolaire, mais elle est d'une grande intelligence et d'une sagacité extraordinaire. en plus des rêves qu'elle a pour ses enfants, elle en a aussi pour ses collègues, ce lieu qu'elle fréquente, ce travail qui assure sa vie. Elle veut protéger cet espace, le sécuriser. dommage. Antoinette n'a pas le support de ses pairs puisqu'elles sont déjà trop habituées à ces conditions infrahumaines. Les femmes haïtiennes jouent un rôle de levier de l'agriculture. Le développement de ce secteur est lié à une organisation de leurs activités par l'approche entrepreneuriale. L'entrepreneuriat féminin est en effet l'une des meilleures moyens de valoriser le statut socio-économique de Mme Sarah. Décembre c'est le mois des affaires, le mois des profits, le mois de la chance, le mois où toutes ces dames profitent pour avoir du bénéfice, pour vendre beaucoup plus. Paradoxalement, c'est le mois des accidents. Un week-end du mois de décembre 2015, c'était le dixième accident. Ce jour-là, plus de 15 morts, une vingtaine de blessés. Antoinette a péri dans cet accident. un cauchemar pour ces enfants qui se sont retrouvés seuls, seuls dans cette grande ville de Port-au-Prince, seuls avec d'autres enfants de la même histoire, du même destin tragique. Cet accident n'a pas seulement apporté des vies, mais aussi et surtout des rêves, des projets, des espoirs. Le rêve d'Antoinette était de changer la situation de Mme Sarah. Elle voulait secouer leur conscience, secouer la conscience de toute la société, exiger des actions des autorités. Elle avait une vision. Même si Antoinette n'a pas vu la concrétisation de ses rêves, d'autres gens ont voulu poursuivre son idéal par la création d'une chambre de commerce des femmes. où toutes les femmes, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son niveau d'ambition et d'initiative, toutes les femmes qui entreprennent y sont admises. Le but principal de cette chambre est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin par la participation active, valorisée et reconnue des femmes dans la vie économique. Elle entend aussi faciliter la mise en commun des ressources, des compétences pour augmenter, maximiser le profit de ces dames. L'un des projets éminents de la chambre est la proposition d'un système de transport pour les Mme Sarah, ce qui leur permettra de voyager dans de meilleures conditions. et de réduire le nombre d'accidents. La chambre entend organiser et aider ces femmes les accompagner techniquement pour mieux gérer leurs affaires. Aujourd'hui, partout, toutes les sociétés nous présentent des situations exceptionnelles, des situations qui interpellent notre action, qui interpellent notre implication, qui interpellent notre conscience, des situations exceptionnelles qui interpellent l'action citoyenne. croyennes. Je vous invite à agir. Agissez avec le peu que vous avez. Agissez maintenant. Faites la différence. Même si personne ne vous regarde, faites quelque chose. car si nous n'agissons pas aujourd'hui, si nous n'agissons pas maintenant, nous serons considérés comme les vrais assassins de demain. La mort d'une femme, c'est la mort de l'humanité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada